Tout le monde sait l'environnement et les circonstances dans lesquelles le PDC a évolué actuellement depuis la perte de son président le 1er août dernier. Mais déjà le 23 mai 2023, nous avions mis le secrétariat exécutif en vacances pour s'occuper des élections et aujourd'hui c'est la reprise. Après les élections municipales et régionales et dans deux jours, il y aura les sénatoriens. Donc c'est vraiment le cœur mestré puisque nous avons commencé cette rencontre. Nous avons commencé à observer une nuit de silence en mémoire de notre Président, le Président Écoula Petitier, qui nous a quittés. Nous avons aussi rappelé l'application de l'article 43, le règlement intérieur qui a permis le passage en tout seul avec la suppléance par le Président Compris Bonny qui a su l'intérêt actuellement. Et également l'article 43 dispose que le secrétariat exécutif reste en place. Donc nous avons rappelé cela. Personne n'entre au secrétariat, personne ne sort. Le secrétariat reste en place pendant cette période d'intérêt. Nous avons aussi fait le point parce qu'avec le Président, nous avions deux activités majeures. C'était la préparation des élections et l'organisation du Congrès dont les dates ont été prévues, du 19 au 20 automne et le comité d'organisation connus. Donc c'étaient des retrouvailles que nous avons faites et nous avons tiré quelques leçons des élections que nous venons d'observer en attendant que le comité de gestion et de suivi des élections, qui est l'organisateur exclusif de ces élections, qu'on a pu faire son bilan au Président du Parti. Donc voilà. Et puis ensuite, nous avons rappelé que la semaine prochaine, le Président du Parti allait faire une série de rencontres avec l'institut statutaire du Parti. Donc voilà ensemble ce que nous avons discuté. Donc ça a été une bonne reprise. Et également, nous avons dit aussi, nous avons parlé aussi du fait que les sénatoriales. Bon, c'est une question qui revient souvent, mais les juristes nous ont expliqué qu'il y a deux régimes électriques. Les élections présidentielles, législatives et sénatoriales sont gérées par le Conseil constitutionnel. Et là, la série proclame des résultats provisoires. Et c'est le Conseil constitutionnel après analyse qui proclame les résultats définitifs. En ce qui concerne les élections locales qui font appel à des grands électeurs, c'est le Conseil d'État qui est chargé de connaître le contentieux. Donc les résultats que proclame la série sont des résultats définitifs. C'est comme un ministre prend un arrêté, un acte administratif. L'arrêté, qu'on appelle, agit. Et par exemple, l'usager attaque l'arrêté au Conseil d'État. Le Conseil d'État, après analyse, peut invalider l'arrêté. Une fois que l'arrêté est invalidé, il ne peut plus fonctionner. Mais tous ceux qui en ont bénéficié avant, on ne revient pas là-dessus. Donc il nous explique que quand le contentieux va arriver à terme, le Conseil d'État va prendre des décisions. On peut recommencer des élections, on peut les invalider, tout ça. Mais maintenant, tous les conseillers qui ont été reconnus, c'est des conseillers. C'est un résultat définitif, ils ont l'attitude d'aller voter les sénateurs. Mais ce qui pose problème, vous finissez de voter les sénateurs, et puis après, on invalide votre élection, vous recommencez. Bon, sur le plan logique, c'est pas là. Alors, c'est l'application de la loi qui est dans le code électorale. Mais le bon sens, nous, quand les gens prenaient cette loi, ils se sont dit, quand on organise les élections, il y a le contentieux. C'est quand le contentieux est épuisé, on a le temps d'organiser les élections sénatoriales. Et je peux vous dire, quand le processus a commencé par le congrès, parce que le Parlement allait en congrès, et avant que le Parlement allait en congrès, le président de l'Assemblée a été saisi, et il a convoqué le bureau dont je suis vice-président. Et ce qu'on a, c'est qu'il nous a donné comme informations, et nous avons donné notre équitus à tous ces changements, d'abord on allait passer d'une à deux sessions, et ensuite, le calendrier des élections, parce que le président avait une idée judicieuse de ne pas aller en 2024 avec les élections. Donc le calendrier qui avait été fait, et les élections locales, régionales et municipales devraient avoir lieu fin octobre. Parce que vous vous rappelez, 2018, c'est à la fin du mois d'octobre qu'on a fait les élections. Mais le président voulait en même temps organiser les sénatoriales. C'est l'axe pour laquelle les élections ont été avancées au 2 septembre, et les sénatoriales étaient prévues normalement dans le projet qu'on nous a présenté pour le 18 novembre. Et là, contre toute attente, on a été surpris que les sénatoriales soient mis le 16 septembre. Sinon, si les sénatoriales étaient restés au 18 novembre, le Conseil d'État avait le temps de vider tout le contentieux. Mais c'est la précipitation du 16 septembre que nous ne comprenons pas très bien. Les obsèdes du président, il y a trois parties qui sont engagées. Il y a la République, l'ancien chef d'État, il y a la République, il y a la FANI, et puis il y a son parti politique, le PDC. Donc, nous attendons pour l'instant, c'est le statu quo, rien n'a été décidé. En ce qui concerne le Congrès, c'est ce que je vous ai dit, que nous avions deux activités phares, il y avait les élections locales, et puis le Congrès. Donc, mes élections étant passées, nous avons tous d'intérêt à l'organisation du Congrès. Parce que notre période, la période d'intérêt, elle ne doit pas excéder six mois. Je voudrais profiter de l'occasion, en attendant que le bilan soit fait, de féliciter toutes nos personnalités qui ont été lumières et présidents des régions, à encourager ceux qui n'ont pas pu être élus. L'environnement était très difficile pour nous. Nous avons perdu notre président, et un mois plus tard, il fallait faire les élections. Donc, pendant que nous étions en pleurs, la base était déboussolée, désappréciée, vraiment meurtrée, et il fallait aller aux élections. Nous y sommes allés, on a eu les résultats que nous avons eus, et on les prend, et il faut remettre le métier, travailler, et puis rebondir. Et c'est moi, nous voulons dire aussi aux unes et aux autres d'être fair-play, où les résultats ne souffrent d'aucun doute, ce n'est pas la peine de les remettre en cause. Mais il y a des zones où les résultats sont mutilés en ce moment-là, le recours est normal. Donc, comme le président Bédier l'avait dit, et j'ai parcouru la Côte d'Ivoire pour le dire, on voulait des élections calmes, pésives, avec zéro mort. Cet objectif a été atteint. Donc, la consigne du président Bédier a été strictement respectée. Ça, c'est un agréable, c'est différent. C'est un agréable, c'est différent.